J'ai créé un jeu de société Super Mario Bros. Laissez-moi vous montrer le jeu, de quelle façon ça se joue et les règlements que j'ai déjà écrits sur cette feuille. Et puis je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai d'abord fabriqué des petites cartes représentant les cubes que l'on cogne dans du carton de construction de bricolage. Je les ai toutes dessinées une par une à la main avec différents crayons et ensuite je les ai découpées. Les cartes point interrogation représentent les cubes que l'on cogne pour obtenir des items ou des pouvoirs. Ce qu'on voit là, ce sont les cubes qui représentent les pillons des ennemis qu'on va voir sur le jeu, ainsi que le dé qui va nous dire lequel des personnages ennemis va bouger. Le dé est loin d'être une création parfaite, mais bon. Il est aussi question d'un dé de couleur pour savoir de combien l'ennemi sélectionné va bouger. Ce que j'ai fait, c'est mettre 6 personnages ennemis sur le jeu en tant qu'obstacle et chacun a sa case départ grâce à un chiffre que j'ai indiqué au bas de chaque case ennemie et que j'ai recopié sur leur pion. Comme dans le jeu Nintendo à la NES, chaque joueur débute une partie avec 3 vies. Les petits papiers et les crayons servent à écrire les changements au niveau des vies de chaque joueur. Dans le jeu, il y a aussi un dé que les 4 personnages jouables brassent afin d'avancer sur la planche. Les 4 personnages sont Mario, la princesse Peach, Luigi et Todd. Les personnages jouables ont été créés recto verso. Ils sont chacun sur un petit cube de bois de couleur représentant plus ou moins leurs personnages. Comme ça, c'est plus facile à différencier lorsqu'on va jouer. Parce que, comme je me suis basée sur la NES, il n'y a que Luigi qui n'était pas dans les teintes de rouge, jaune et orange. Donc pour éviter de se tromper quand on joue, je les ai collés sur des petits cubes de bois de couleur. Étape par étape, j'ai pris deux cartes d'affaires recyclées que j'ai collées dos à dos. Une fois que c'était sec, j'ai dessiné le personnage d'un côté. Ensuite, je l'ai découpé et c'était très difficile parce que c'était comme des petits pixels à découper. Ensuite, je l'ai tourné, j'ai dessiné la même chose de l'autre côté. Je les ai vernis, j'ai attendu que ça sèche. J'ai ouvert le petit pied de carton que j'ai collé sur le petit cube de bois et ensuite... Pour ça, j'ai appliqué une petite colle en crème et j'ai attendu que ça sèche, mais parfois, je devais le tenir en serre avec mes mains pendant que ça séchait. Et voilà ce que ça donne quatre beaux personnages. Si vous avez remarqué, les shapes de Mario et Luigi sont inversés. Mais c'était pas vraiment voulu, c'est juste que je dessinais à main levée et ça finit par faire un Mario plus élancé que Luigi. Mais bref, c'est un détail. On peut dire que ce jeu de société, c'est un jeu de plateau, mais stratégique, basé entièrement sur la NES. Ceci, c'est le tuyau qui me sert de case départ pour les joueurs. Maintenant, je vais vous expliquer comment on y joue. Donc, on se met sur le tuyau de départ, chaque joueur brasse les trois dés et se déplace sur le plateau. Le but du jeu, c'est en fait d'être le premier qui arrive au château. Mais il y a une twist. Les joueurs doivent, entre eux, se piéger et se nuire. Chaque joueur commence avec trois vies, comme dans le jeu vidéo. Ce qui nous tue, bien par exemple, il y a la case lave qui, elle, nous ramène au tuyau de départ. Les joueurs peuvent aller dans n'importe quelle direction qu'ils veulent. C'est sûr, pour commencer, sur la première ligne, on ne peut qu'aller dans une seule direction pour le premier tour. Donc, admettons que j'ai quatre à partir du deuxième tour. Je pourrais faire quatre vers la droite ou quatre vers la gauche. Je peux juste pas changer d'idée dans le même tour et décider de faire deux cases vers la droite, puis revenir et faire deux cases en sens inverse. Il y a huit lignes sur le tableau pour se rendre au château. Au bout de chaque ligne, il y a une plante grimpante. La plante grimpante n'est pas une case en soi, mais elle est juste là pour dire que c'est par cette direction que tu dois aller si jamais tu veux changer de ligne. Ça, ce sont les cases départ des ennemis. Parce que oui, eux aussi ont des cases départ et on place leurs pions sur leurs cases départ respectives. Et à chaque tour, chaque joueur doit brasser trois dés. Le rouge qui dit de combien l'ennemi avance, le blanc qui dit de combien le joueur avance et le dés représentant les ennemis pour savoir lequel va bouger dans ce tour-ci. Le but, c'est de faire bouger les ennemis afin de piéger ses adversaires, les autres joueurs. Au début d'une partie, chaque ennemi commence sur sa case départ et les joueurs, chacun leur tour, vont déplacer l'ennemi qui a été sélectionné au hasard par le dés sur le plateau de jeu. Un ennemi peut aller partout sur le plateau de jeu, il peut aussi tomber dans les trous. La seule réelle différence avec les joueurs, c'est que les ennemis ne peuvent pas mourir. Ils peuvent juste retourner sur leur case départ lorsqu'ils se font attaquer. Un ennemi peut se faire attaquer lorsqu'un joueur arrive sur une case point d'interrogation comme ça et qu'il pige la carte fleur, par exemple, qui est en fait la carte des balles. Le joueur pourrait se servir de cette carte la prochaine fois où il tomberait sur une case où il y a un ennemi et l'ennemi retournerait alors sur sa case départ. Maintenant, parlons des tuyaux. En fait, il faut arriver pile sur la case tuyaux pour pouvoir le prendre. Vous pouvez choisir de prendre le tuyau ou pas, mais vous devez le faire le tour d'après. Donc, par exemple, si vous arrivez sur ce tuyau-là, vous pouvez le tour d'après choisir d'entrer dans ce tuyau et de ressortir par un de ces trois tuyaux-là. Parce que ces trois tuyaux sont ce qu'on appelle des tuyaux ouverts. Donc, vous pouvez vous promener librement à travers ces trois tuyaux. Cependant, le tuyau qu'on va appeler fermé, vous devez aussi arriver pile sur la case, mais vous pouvez seulement le prendre dans une direction ou l'autre et sortir à l'autre extrémité. Vous ne pouvez pas entrer dans ce tuyau-là et sortir par un des tuyaux ouverts de tout à l'heure. Sinon, il y a aussi le tuyau de la fin en haut qui est en fait une case en soi. Sauf qu'on n'a pas besoin d'arriver pile dessus pour gagner la partie. On peut juste passer dessus. Ça se peut que tous les joueurs meurent et que personne ne se rende au château. Dans ce temps-là, on dit juste que la partie, elle est game over et, ben, bon, ça aura gagné. On peut juste recommencer une nouvelle partie. Si un des joueurs meurt durant la partie, il doit juste quitter la partie, mais elle continue avec les autres joueurs. Maintenant, on va parler de l'utilité des cartes. Pour la fleur, comme on disait tantôt, ça va attaquer le prochain ennemi sur ta route. Et pour l'étoile, c'est l'invincibilité pour le tour suivant, incluant envers les trous. Donc la personne qui aurait pigé une carte étoile sur un cube, point d'interrogation, comme ici, pourrait atterrir sur cette case de trous, ne pas tomber et rester dessus pour le prochain tour. Et pour la carte Plante Piranha, il y en a juste une dans tout ça et la personne qui la pige va pouvoir immédiatement choisir de mettre la carte sur une case vide, c'est-à-dire une case où il n'y a personne, pas de cube, rien du tout. Donc admettons que moi je la mets ici. Et la plante reste là pour toute la partie jusqu'à temps que quelqu'un se fasse tuer par elle en arrivant dessus. Si un joueur tombe sur la plante, il retourne au tuyau de départ et la plante retourne en dessous de son paquet, prête à être repigée une autre fois. Les piles de cartes vont dans le coin du jeu. Cependant, si le joueur possède une carte fleur, il peut la tuer avec ses balles et perd la carte fleur. Donc là, la plante, elle dégage, puis ça, ça dégage. Ça s'en va en dessous. Pour la carte Champignon, elle donne une vie simplement. Il n'y en a pas beaucoup dans le paquet, je crois qu'il y en a juste trois. Bien sûr, on l'additionne sur notre petit papier. Et ces cartes-là, ce sont des cartes argent. Comme on a dit tantôt, ce sont des cartes que l'on accumule lorsqu'on arrive sur une case avec un cube de brique. Elles vont servir lorsqu'on aura écoulé nos vies. À ce moment, si on a amassé suffisamment de sous, on va gagner une vie de plus. Il faut 100 sous pour obtenir une vie. Ensuite, vous prenez les cartes correspondant aux 100 sous et vous les remettez en dessous du paquet. Si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour obtenir une vie, vous prenez simplement toutes vos cartes et vous les remettez en dessous du paquet et vous quittez la partie. La dernière carte, c'est une carte blanche. J'en avais laissé quatre afin de pouvoir s'ajuster dans une partie, question de voir s'il nous manquait plus d'items d'un ou de l'autre, mais finalement, j'ai décidé d'utiliser les cartes blanches comme des cartes malchanceuses. Il arrive dans le jeu vidéo à la NES que l'on saute et que l'on manque notre cible, donc on manque notre cube et on n'obtient pas l'item. Donc c'est un peu sous ce principe-là. Parfois, quelqu'un va arriver sur une case de point d'interrogation avec beaucoup d'espoir et va piger une carte blanche. Ça met un petit peu d'émotion dans la partie. Parce que dans le fond, comme je disais, c'est un jeu stratégique. Il faut que tu te rendes au château en premier, mais tout en évitant toutes les bébites que les autres joueurs déplacent pour te piéger. Il faudra aussi éviter les trous. Et parfois, tu n'auras pas le choix de tomber sur une case négative, comme par exemple, si tu as un 3 et que par la gauche, tu tombes dans un trou, mais que par la droite, tu tombes sur une bébite. Tu devras faire un choix stratégique et parfois même te résigner à grimper trop vite, trop haut, et plutôt choisir de redescendre pour, par exemple, aller prendre un tuyau un peu plus bas afin de ne pas se faire tuer. Il faudra aussi penser à ramasser beaucoup de sous afin de gagner plus de vie. Et maintenant, parlons des trous. Il y en a quelques-uns dans le jeu. Si on tombe dans un trou, on doit simplement tomber jusqu'en bas. Pour tomber dans un trou, on doit arriver sur la case pile. Sinon, on ne fait que sauter par-dessus, comme dans le jeu vidéo. Et oui, les ennemis aussi peuvent tomber dans les trous, comme dans le jeu vidéo. C'est juste qu'eux ne meurent pas, sauf quand nous, on les attaque. Les ennemis, ce n'est pas des joueurs en tant que tels, c'est juste des obstacles. J'ai vraiment mis, en dessinant à la main, les ennemis tels que représentés dans le jeu à la NES, et j'ai même fait Bowser. Je n'ai cependant pas dessiné tout le fond bleu pour le ciel bleu, parce que les cases étaient déjà en bleu pâle, et ça ne me tentait pas de colorier absolument tout le carton. Alors, comme vous voyez, j'ai juste fait un simple contour bleu autour de la planche de jeu. Oui, c'est moi qui ai créé le jeu, mais c'était au départ une idée de mon conjoint, donc on a comme élaboré les règlements ensemble et je l'ai créé. Parce que tous les deux, quand on était jeunes, on avait inventé un jeu Mario, donc en discutant aujourd'hui, on l'a comme créé dans notre ère moderne. Le jeu peut changer un peu, tout dépendamment si vous jouez à deux joueurs, trois ou quatre joueurs, donc peut-être vaut-il mieux de mettre moins d'ennemis pour une partie, ou piger deux cartes à la fois quand vous arrivez sur une case argent, ou bien parfois, quand on joue à deux, on enlève quelques cartes point d'interrogation du lot, question de soit rendre plus facile la partie, ou de l'allonger si vous voulez que la partie dure plus longtemps, si vous jouez par exemple juste deux. Une autre option qu'il est possible de changer, c'est que le dé des ennemis pourrait se rapporter à seulement trois chiffres, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, au lieu d'un dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça les ennemis pourraient bouger de maximum trois cases à la fois si jamais vous jouez à quatre joueurs. C'est aux gens à s'adapter selon leurs préférences, moi j'en ai fait plus que pas assez. Quand un joueur pige une carte point d'interrogation, il n'a pas le choix de la mettre face vers l'extérieur pour que tous les autres puissent voir la carte qu'il a pigée. Si jamais tu n'as pas utilisé la carte point d'interrogation et que tu arrives sur une nouvelle case point d'interrogation et que tu piges une deuxième carte, automatiquement la deuxième carte annule la première et on remet la première sous le paquet. Seulement, ça c'est valide pour les étoiles et les fleurs. Si par exemple tu piges une vie additionnelle, la vie additionnelle ne va pas annuler la carte que tu as déjà, on fait juste l'ajouter sur le papier et on remet la carte vie additionnelle en dessous du paquet. La carte blanche, elle, c'est rien du tout, donc elle ne fait absolument rien. On la pige, on la remet en dessous du paquet, c'est comme si tu as manqué le cube. La carte plante piranha, elle, ne te tue pas quand tu la piges, tu fais seulement la mettre sur le jeu et le joueur qui va tomber dessus va retourner au tuyau de départ. Et voilà, c'est ce qui conclut le jeu que j'ai fabriqué. C'était très long, très 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 long. Ça a pris beaucoup de patience parce que ça m'a pris des dizaines, voire des centaines d'heures. Je vais vous montrer des images prises à certains moments lors de la création de ce jeu. Tout d'abord, j'ai joint ensemble bout à bout deux grands cartons. Des cartons un peu plus épais que du carton de construction de bricolage. J'ai mis simplement de l'adhésif transparent à l'endos. Ensuite, j'ai commencé par faire mes traits au crayon mine. J'ai mesuré et j'ai fait les rangées, toutes de la même grosseur, les espaces entre les rangées aussi, la grandeur des cases, la grandeur des tuyaux. Ensuite, je suis allée dessiner la thématique qui me sert un peu de bannière esthétique pour le jeu en haut. Puis ensuite, j'ai élaboré au niveau de la jouabilité. Donc, avant de commencer à mettre de la couleur, je devais réfléchir à savoir sur quelle case je devais mettre un cube point d'interrogation, ou bien un cube de briques, ou bien un trou, etc. Tout ça s'est placé au fur et à mesure dans ma tête. J'ai commencé ensuite à mettre la couleur. J'ai débuté par le tuyau de départ. Ensuite, j'ai fait les autres tuyaux. Et après, j'ai commencé à mettre la couleur sur la bannière du haut. Ensuite, j'ai pris une petite pause et j'ai commencé à faire mes petites cartes. Ça aussi, c'était très long. Je me suis servi de crayon de bois de couleur, de crayon feutre avec différentes grosseurs de mine, de stylo et un peu de peinture. Après ça, j'étais rendue à faire les lignes. Et pour les lignes, j'ai commencé par faire tout ce qui était la moitié inférieure des cases. Donc, ce qui était les blocs de terre et les blocs tout court. Il fallait que je donne quatre couches de différentes couleurs par bloc, une par-dessus l'autre, afin de donner la bonne teinte et le bon effet. À mi-chemin, j'ai commencé à colorier les cases ennemies que j'avais déjà mises sur le côté. Et puis, quand j'avais fait tout cela, mon conjoint m'a donné la suggestion de mettre une case lave. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai ajoutée plus vers la fin. Et ensuite, je me suis attaquée au ciel, la couleur bleu pâle des lignes. Et il fallait aussi que j'ajoute une couche de blanc par-dessus qui me servait pour adoucir les traits de crayon bois. Et j'ai terminé avec le contour bleu du tableau de jeu. Ensuite, j'ai dessiné les ennemis sur chaque face du cube de bois pour fabriquer le dé. Entre-temps, j'étais déjà allée acheter au magasin, ce qui me manquait, comme les crayons évidemment que j'ai utilisés pour colorier tout ça, une série de dés, des petits cubes de bois non teints et des petits cubes de bois teints. En fait, les cubes teints, mon copain me les avait donnés à Noël. Et avec les petits cubes de bois teints, j'ai pu faire les pillons pour les personnages ennemis. Au départ, comme vous avez vu à quelques reprises tout au long de cette vidéo, j'avais seulement indiqué des chiffres, mais c'était un peu difficile à suivre. Alors sur une des facettes de chaque petit cube servant de pillons pour les ennemis, j'ai redessiné l'ennemi en question pour que ce soit plus facile visuellement à spotter sur la planche de jeu. J'ai créé les personnages jouables. Comme vous avez vu, je vous l'avais déjà expliqué. Donc j'ai pris des cartes d'affaires que j'ai collées dos à dos, que j'ai coloriées, coupées, vernis, collées sur les petits cubes de bois, etc. Évidemment, pour ça, j'ai fait beaucoup de recherches afin d'être le plus fidèle possible aux détails et aux jeux à la NES. Et je me suis rendue dans un magasin pour faire plastifier le jeu. Je l'ai fait plastifier en deux parties, donc dans le milieu. J'ai choisi une plastification de type mat et non de type lustré, parce que pour un jeu de société, c'est mieux si ça brille pas trop quand même. Afin que le jeu se plie beaucoup mieux, une fois que les deux parties étaient plastifiées, avec un exalto, j'ai vraiment affiné le joint où les deux parties vont se joindre ensemble. J'ai retourné la planchette et à l'endos, j'ai remis un adhésif transparent. J'avais coupé la plastification trop près du rebord de carton, et donc par précaution, j'ai dû mettre un adhésif transparent à l'avant aussi, à l'endroit où il y a le joint. Bon, ça paraît pas beaucoup, mais normalement, il y aurait pas dû avoir ça. Je me suis procuré une petite boîte de bijoux, une petite boîte à boucle d'oreille en fait, en carton, afin de mettre les petites cartes argent dedans. J'ai identifié des sacs Ziploc pour mettre tous les cubes, les dés et les personnages dedans. Maintenant, je suis toujours à la recherche d'une petite boîte pour pouvoir serrer tout ça dedans, une boîte que je vais aussi décorer lorsque je vais la trouver. Alors voilà, c'était un résumé de mon travail pour la création de ce jeu. J'ai fait ça sur à peu près un mois, un mois et demi, et vite comme ça, si je calcule, j'estime environ 200 heures. C'est quand même beaucoup. Mais c'était pas 200 heures d'affilée, parce que je dois prendre des pauses parfois, parce que tu dois bien réfléchir à faire le jeu tout au long, et tu ne dois pas être mentalement fatigué pour dessiner comme il faut, faire des lignes bien droites, pas dépasser. Donc je prenais quand même des pauses parfois, c'est pour ça que ça a pris quand même un mois, un mois et demi. Je vous montre une dernière fois le jeu au complet, en zoomant d'un peu plus près, si jamais vous voulez voir des détails. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.